bonjour fresseur vraiment parfois il faut faire très attention à nos commentaires à ce qu'on dit parce que cela peut affecter emotionnellement les gens vraiment il faut faire attention voici ce que j'aimerais vous dire pour commencer voici affaire là voici affaire cette femme que vous voyez j'ai silice ici c'est une star une personne qui a réussi dans l'industrie du cinéma au nigeria et la femme que vous voyez là-bas avec son copain c'est sa collègue de travail et les deux sont en même temps de bons amis voici que sa collègue de travail fait son anniversaire et elle cette femme qui est ici qui s'appelle ou j'ai jumbo elle lui a juste dit joyeux anniversaire ou un an et elle a posté sa photo mais c'est qu'elle a vu non non c'est qu'on lui a dit parce que une autre personne et notre ami et l'autre de ses amis l'appeler pour lui dit que c'est ce qu'il était de voir dans ses commentaires vraiment c'est grave comment est-ce que ce n'est ces abonnés peuvent-ils être comme ça et quand elle même est allé voir elle a découvert les commentaires du genre pourquoi est-ce que tu 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 balances la photo de cette fille alors qu'elle est ses fiancés et puis toi à 46 ans n'est pas fiancée tu n'aimais pas marié quand elle m'aimait la fille dit tel commentaire il y a beaucoup d'autres commentaires du genre ça l'a touché émotionnellement ça l'a émotionnellement touché ça l'a vraiment touché ça a touché son coeur au point d'un jour elle est sorti pour parler elle a parlé en anglais tout de suite vous allez écouter si vous vous comprenez bien en anglais vous allez comprendre ce qu'elle a fait essayer de faire l'attention aussi mais en résumé voici ce qu'elle a dit elle a dit vraiment faites attention à ce que vous dites parce que les mots sont puissants c'est-à-dire les mots que vous dites là ce sont des puissants mots qui peuvent vraiment tuer l'homme ça peut tuer l'homme on dit qu'on ne se marre pas pour aller au paradis si au moins on devrait se marre forcément dans le paradis c'est là on a l'air tous se lamenter mais en ce moment ce qui devrait nous intéresser là c'est la vie que je nous donne ne voyez vous pas les gens qui sont tous les mouris matin 10 soit comme à ma vie c'est moi là et elle a demandé aux gens de ne plus laisser des commentaires pareils sous ce poste vous voyez elle dit que si vous êtes abonné à sa page c'est que vous l'aimez sinon si vous n'aimez pas pourquoi est-ce que vous êtes là et bien pourquoi est-ce que vous venez qui dit des choses elle veut pas les haters dans sa ligne en tout cas ça l'a touché et moi vraiment je me dis il y a beaucoup de femmes ici qui vivent la même situation elles sont là toutes on a dit ah tu es marié tu as très, tu as travail, tu as l'argent, tu as tout, tu as tout mais tu n'es pas marié, tu n'as pas d'homme dans ta vie les hommes ne restent pas à ta vie que cela ne vous pousse pas à vous suicider mes soeurs que cela ne vous pousse pas à vous faire du mal le commentaire des gens vraiment ne les révélez pas il y a des gens qui se sont mariés et dans le mariage là l'homme a tué la femme comme ce que j'ai vu aux Etats-Unis il n'y a pas longtemps un seul homme prophète a tué sa femme il a clairement tiré sur sa femme c'est-à-dire sur son dos il travaille plusieurs coups c'est-à-dire il a dit à son grand frère que si je suis un faux pasteur je ne veux pas tuer ta soeur mais si je suis un frère je vais la tuer et il a tué sa soeur ça c'est quelle histoire ça dans le mariage il y a des gens qui meurent on ne vous dit pas ne vous forcez jamais pour vous marier ne vous forcez jamais pour vous marier ne vous marier pas parce que les gens se marient ne vous marier pas parce que l'âge augmente frère soeur au ciel là bas on ne se marie pas donc ne vous fatiguez même plus au ciel là bas nous aurons tous comme des anges on ne se marie pas là bas frère soeur nous allons l'écouter et vous allez le comprendre de vous-même c'est parti Lately that's it's imperative we understand that um words words are powerful now if this uh video if this uh uh picture is me i won't even bother with this i will just block the people but i feel like um we can do better so today is my colleagues my colleague and my very good friend's birthday rita dominic and i post i post a picture on this page elle dit qu'aujourd'hui c'est c'est un jour c'est l'anniversaire de sa collègue gita dominic et elle a posté juste une photo another friend of mine calls me i'm just uh coming back from set even though i really don't do much today but calls me and say oh that's um people on your facebook page are very mean i think you should pull down rita's picture because uh on the comment section they are only talking about oh she's not married she's not this she's not there arguing i'm like are you people kidding me But I'm like La vie est fermée ben la vie est fermée In a row qu'on the other and la vie est née la vie est née qu'on a posté en y'a en en y'a dame i en tu 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 moque de moi j'ai le débat d'un mois il est carré marriage go heaven est ce que le fait d'être marié est-ce que le fait d'être marié là c'est ça qu'a vu ça mène au paradis let's see you less address that one first let me make you people understand something this page is my safe space elle dit que j'aimerais vraiment que les gens comprennent ceci ok cette page genre une page pure quoi une page vraiment pure I'm not even joking with anybody I will block you and block your whole family et si elle donne la méthode d'arrêtissement elle dit que si vous venez ici pour laisser des commentaires bizarres je vais vous bloquer toutes vos familles do not I repeat come to my page to be judgmental to people elle dit ne venez pas sur ma page ici pour porter des jugements sur les gens I take or beg you be on your page and do that restez sur votre page et faites ça là-bas did they carry marriage go heaven est ce qu'il faut c'est marié pour le paradis how can what would it take you to just tell the girl happy birthday and move on and then you have to do that nonsense on my page what's gonna happen now ouuuuuh elle dit je vous devez juste venir et dit à la fille soyez anniversaire et aller de l'avant et passer mais pourquoi est ce que vous venez à écouter des histoires s'il vous plaît je vous en prie do not do that I don't like it ne le faites pas je n'aime pas ça I do I I this this is a sincere plead ça c'est 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 vraiment une requête sincère vous voyez I am it's I want to believe that this kind of life or conversation will never have it again maybe because I have never talked about negative comments and all that and if you notice things that have been happening lately you need to yourself understand that words are strong and they have they have repercussions on dit que vraiment les mots les mots sont vraiment très forts et ça des répercussions vous voyez ça veut dire que le mot que les gens vous voyez là ça touchait les gens autour d'elle et quand elle même elle a découvert ça ça l'a profondément touché au point où elle a dit non 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 elle va pas bloquer les gens qui ont envoyé le message négatif mais elle va plutôt leur répondre en live comme elle a tenté de répondre ici s'il vous plaît that somebody is in the public eye doesn't mean that that person doesn't have a heart or is not a human being and you can say no parce qu'une personne est une personne publique ça veut dire que cette personne n'a pas de coeur ou elle n'est pas un être humain you do not know what is going on on people's lives vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens somebody's birthday you're busy talking about how old she is and she's not married who told you she's not is it everybody that have to like live your life the way you want them to please i am begging you people do not do that on my page and i didn't even notice because i didn't go through the comments it was a different colleague of mine i called me and told me to pull a pull down a post of me wishing somebody's birthday wishing somebody happy birthday will not want to turn it to a negative thing on my page please don't do that i beg you people i do i will not tolerate it les gens l'appellent du pacte pour dire ah vraiment suppoum sur ton poste ou bloc le mouvement commentaire parce que quelqu'un des messages sont de t'envoyer il a dit que si les gens n'aiment pas ce qu'elle fait n'aiment pas ses posts que les personnes ne la suivent pas vous savez que cette vie là c'est de rien vous on a besoin de mourir on a besoin de mourir et vous ce qui est important à vous c'est de savoir si une personne est marié ou pas c'est pourquoi il vous pose la question à vous les gens est-ce que c'est le mariage qu'on voit les gens au paradis shouldn't we all be more interested in what what legacies are we living what life are we living how are we affecting the people that are around us are we taking care of our families are people are people around us if they look for us today and don't see us are they going to be okay what kind of life am I giving to my kids if you're not having those kind of conversations please don't comment on my page again il y a des mots d'aujourd'hui de ne pas venir avec du tel commentaire sur sa page encore nous avons entendu ça elle s'appelle ouchejongbo vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit voilà voilà cette société dans laquelle on vit les gens veulent que les stars viennent exposer leur vie sur les réseaux sociaux voilà cette société dans laquelle on vit quand tu n'es pas marié et que tu commences à prendre de l'âge surtout quand tu es une femme tout ce que tu es une fille vraiment il va se mettre à t'y raconter tout et n'importe quoi les gens laissent des commentaires pour te blesser et nous avons clairement dit vraiment clairement dit que les mots sont très très forts même puissants il faut faire attention dans tout cas moi il y a vu des gens qui se sont suicidés juste parce qu'ils ont mis des mauvais commentaires et vous si vous à cause de vous à cause de vos mauvais commentaires quelqu'un va se suicider moi je vous dis que la police va vous rechercher vous allez vous commenter vous allez vous dit que vous êtes vous êtes anonyme d'accord vous n'avez encore rien vu la police va vous détecter tout de suite sans avoir pression parce que vous laissez des traces dès que vous écrivez A ce caractère-là peut vous livrer à la police vous n'avez encore rien vu les mots ne vous laissez pas faites attention il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont vu des mauvais commentaires ils n'ont pas supporté ils n'ont pas eu le dos le dolage pour pouvoir supporter ça surtout comme c'est un cas de sorcellerie encore vraiment ça va vraiment encore plus grave parce que ces sorcelles vont continuer continuer à faire ça mais ça aura des conséquences sur leur vie si il ne faut pas attention la vie c'est un choix en tout cas dites-moi ce que vous en pensez est-ce que à 46 ans si une femme n'est pas mariée est-ce que c'est un crime est-ce que vous-même vous subissez de telles choses ou bien vous avez déjà subi ça en tout cas moi là où je suis en ce moment je suis là positionné là je ne suis pas encore prêt pour me marier pourquoi parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne C'est tout parce que on n'est pas encore trouver la bonne personne se marier ce n'est pas une chose facile le truc ce n'est pas être marié sinon tout le monde peut se marier le truc c'est de garder le mariage être ensemble Trouvez la bonne personne d'abord pour commencer, parce qu'il y a trop de problèmes dans ce monde. Il y a trop de problèmes. Ces deux esprits vont s'unir non ? Ces deux esprits doivent vraiment bien causer et bien s'entendre. Mais ça là, c'est la chose la plus difficile à faire. Pourquoi vos deux esprits se synchronisent ça ? C'est très difficile. Ce n'est pas comme l'informatique, vous pouvez faire des trucs et puis tout est connecté. Ce n'est pas comme les potables. Vous achetez un potable, tout ce que vous lui dites, c'est ce qu'il fait. Non. L'homme. Qu'il s'agit de l'homme, ce n'est pas pareil. Même Dieu ne bêtise pas l'homme. Même Dieu ne bêtise pas l'homme. Il lui a dit, si tu fais du mal à la fin, tu arrêtes ta récompense. C'est le feu, détend le feu. C'est l'enfer. Moi, en tout cas, je ne me quête plus pour ça maintenant. Avant, il me disait aussi, il me disait, ah, telle femme, à cet âge il n'est pas marié et tout ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je vois, où les hommes tuent les femmes, où les femmes tuent les copiens ou quoi, les gars, ça a changé ma mentalité. J'ai dit vraiment, vraiment, il faut être prudent. Je préfère être un vice que d'être mort dans une histoire de couple ou de mariage. Ça, là, je ne suis pas dedans. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Sous-titrage ST' 501